Bien le bonjour ! Musique 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 Et là tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc moi je tourne cette vidéo à la suite de l'autre que vous avez vu normalement mardi si vous ne l'avez pas vue regardez là avant, je vous la mets dans le petit i parce que sinon vous n'allez pas comprendre grand chose à ce que je dis donc cette vidéo c'est je la fais pour vous révéler quelles étaient les vérités et quels étaient les mensonges donc c'est parti ! Qu'aimes-tu secrètement collectionner ? Alors moi ce que j'aime secrètement collectionner ce sont les boîtes à chaussures et c'était la vérité je collectionne les boîtes à chaussures je vous mettrai une photo quelque part sur l'écran maintenant je ne le fais plus parce que j'achète plus énormément de chaussures avant je collectionnais les boîtes à chaussures, je les gardais maintenant je mets des câbles, des trucs pour ranger, voilà donc c'est un peu une collection nulle mais bon écoutez voilà, ma mère collectionne les arrosoirs donc j'ai envie de dire on est tous un peu chelou Question numéro 2 Quel est ton talent caché ? Alors mon talent caché c'est que vous allez rire je suis capable de m'endormir dans tous les endroits dans toutes les positions possibles et c'était la vérité alors c'est quand même je pense que je le fais beaucoup moins maintenant quand j'étais plus jeune j'étais capable de m'endormir dans tous les endroits possibles c'est à dire dans la voiture je dormais sur une chaise, sur un canapé partout, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment du moment que je suis fatiguée et que j'ai du temps à perdre devant moi je peux m'endormir je peux même dormir par terre sur un matelas sur un tapis, voilà, n'importe où Ensuite question numéro 3 Quel est le ou la youtubeuse que tu souhaites le plus rencontrer ? La youtubeuse que je souhaite le plus rencontrer je dirais que c'est Emma Cakeup et le youtubeur que je souhaite le plus rencontrer c'est Vodka c'était la vérité donc ma youtubeuse préférée de base c'est Aria mais c'est pas celle que je souhaite le plus rencontrer ça que je souhaite le plus rencontrer c'est vraiment Emma Cakeup parce que c'est vraiment une révélation enfin je l'ai découverte bien plus tard et je sais pas j'ai envie de la voir en vrai en plus elle est trop trop belle et ouais j'ai l'impression qu'elle me correspond pas mal au niveau de sa personnalité Aria aussi mais un peu moins maintenant et puis elle fait de la beauté donc c'est sûr que ça me parle pas trop mais à part ça j'aime beaucoup sa personnalité et Vodka parce que vous savez que Vodka c'est mon youtubeur préféré donc si je le rencontrais je pense que si je le rencontrais je ne saurais pas trop quoi faire parce que lui il aime pas trop j'aurais juste envie de pas le déranger de lui demander juste une photo mais lui il aime pas qu'on lui demande juste une photo il aime bien parler avec ses abonnés du coup voilà je sais pas trop comment je me comporterais mais j'aimerais vraiment vraiment beaucoup le rencontrer Question numéro 4 Quel est ton livre préféré ? Alors mes livres préférés c'est toute la saga Harry Potter je les ai tous lus 10 millions de fois c'était un mensonge je déteste lire si vous avez suivi mes vidéos vous savez que j'aime beaucoup Harry Potter mais que je n'ai vu que les films Harry Potter je n'ai jamais lu un seul bouquin de la saga Harry Potter mais c'est vrai que mes films préférés c'est le 3 et le 5 mais les livres je les ai jamais lus Question numéro 5 Qu'aimes-tu boire en soirée ? en soirée j'adore boire une espèce de bière aux fruits rouges c'était un mensonge je ne bois pas d'alcool je ne sais pas si vous le saviez ou pas il me semble que je l'ai déjà dit en live vous l'avez peut-être jamais dit dans une vidéo mais je ne bois aucun alcool donc pas de bière rien et ma boisson préférée c'est le diabolo grenadine comme une enfant de 8 ans oui Question numéro 6 raconte une anecdote qui t'est arrivé quand tu étais petite j'ai failli mourir de l'appendicite quand j'avais 4 ans et c'était une vérité alors c'est arrivé quand j'étais en maternelle ma mère m'a raconté parce que moi je n'ai pas vraiment de souvenirs mais en gros j'étais en maternelle et apparemment je jouais à la marelle et tout j'étais hyper wouhou pampero j'étais hyper normale enfin enfin normale je jouais et tout et apparemment j'ai eu mal au ventre et en fait c'était l'appendicite et j'ai dû être envoyée en urgence à l'hôpital parce que j'allais mourir en fait de l'appendicite parce qu'en fait si vous ne savez pas l'appendicite c'est un truc pas très grave en fait c'est une opération hyper courante normalement tout se passe bien etc ça arrive très souvent sauf que là en fait ça a été pris au dernier moment en fait si ton appendicite bouffle trop bah tu meurs et en gros moi je suis arrivée au dernier moment et j'ai failli mourir quand j'avais 4 ans d'ailleurs j'ai eu une petite cicatrice magnifique parce que j'ai fait une allergie à l'époque on se faisait recoudre avec des fils on n'avait pas je crois que ça n'existait pas encore les agrafes et du coup j'ai eu une magnifique cicatrice juste là elle est dégueulasse je vous le présente je sais pas si on la verra ah oui elle est là voilà magnifique cicatrice dernière question question numéro 7 combien de râteaux as-tu pris dans ta vie ? j'ai pris 4 râteaux dans ma vie c'était un mensonge je n'ai jamais pris de râteaux de ma vie donc encore moins 4 j'en ai 0 yes donc voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des petits pouces dans les airs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et sur ce je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo bisous 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 Sous-titrage ST' 501